Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler rapidement d'une Samsung UE55D6530 Donc en fait on a un problème, le symptôme, la télévision ne sort pas de veille Donc on a démonté le capot arrière, très simplement Et on entend au niveau de la carte d'alim un clac clac, donc il y a une commutation mais ça ne va pas plus loin Ensuite quand on débranche la main en fait, on observe par dessous du rétro-éclairage Donc ensuite ce que j'ai fait, j'ai démonté l'ancienne main qui est là Et qu'est-ce qu'on observe en fait, c'est que cette main elle a chauffé Le tampon thermique qui est au dos de la main est très humide, il a suinté partout sur la dalle Et si on met la carte dans une certaine position, alors je ne sais pas si on va le voir Le tour blanc, là on voit des... ici on voit le tour qui est tout brûlé Je ne sais pas si on voit, ça fait des tâches sur les pistes On doit le voir sur la vidéo, peut-être pas Et en fait le problème sur ces séries là, c'est comme elles sont plutôt slim On a le processeur qui traite notamment la mise à l'échelle Qui vient à chauffer, chauffer et en fait il y a une phase d'auto-combustion du circuit En fait c'est surchauffe Et du coup le processeur ne démarre plus et il est grillé Donc je ne sais pas si on arrive à voir sur la vidéo les traces autour du circuit Donc voilà, on peut voir aussi là, avec le tampon thermique il a suinté Je ne sais pas si on voit là Cette patte grasse là, il y en avait mais partout, partout, partout Qui a coulé là sous la carte Donc voilà, j'ai recommandé une nouvelle main D'accord, et je l'ai changé Et maintenant la télé gaz Donc si vous avez le problème, vous entendrez votre télé claquer plusieurs fois Et qu'elle ne démarre pas Et qu'en plus vous trouvez des traces de brûlure au dos de la carte là où je vous ai montré Vous pouvez plus ou moins pousser le diagnostic vers ça Moi j'ai remarqué que ce problème là, il est favorisé Si la télé est au mur avec un support slim C'est à dire qu'en fait si la télé est vraiment vraiment proche du mur Et du coup on favorise la chauffe dans cette zone là Donc là, moi perso je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas ma télé C'est celle d'un client Mais ce serait ma télé, ce que j'aurais fait J'aurais découpé une partie dans le panneau Et là j'aurais appliqué une solution avec un radiateur Que j'aurais sûrement fixé par un système Du coup pour éviter que ça se reproduise à nouveau Surtout si je maintiens l'appareil comme c'est le cas là avec un support slim C'est à dire que la télé, une fois que le support est monté Elle est à 1 cm voire un peu moins du mur Donc du coup ces dalles là, elles produisent quand même encore un petit peu de chaleur Donc tout l'un dans l'autre, les 10 degrés ou 15 degrés qui sont de trop Ils sont de trop parce que je pense que lors de la conception, ce processeur Il est déjà limite limite en chauffe Alors si en plus on vient à se trouver dans une situation où on n'a pas de flux d'air On voit ce que ça peut donner Donc voilà, j'espère que si vous avez eu le même problème Ça vous a aidé un petit peu à diagnostiquer votre panne Sachant qu'à ma connaissance, je ne suis pas le meilleur électronicien du monde Bien au contraire Mais je ne pense pas qu'il soit possible de refaire ce procédé industriel Pour changer uniquement le processeur Et au vu des états de la piste au dos de la carte A mon avis ça a morflé quand même sévère Donc voilà, vous pouvez sans problème vous procurer des cartes mères d'origine Là, sachant que la pièce sans question, elle a dû coûter un peu plus de 160€ Donc pour un 55 pouces qui a 2 ans et demi, 3 ans Voilà, c'est pas donné donné Mais moi, je pense que ça vaut encore le coup de le faire Bien sûr, il ne faut pas se planter Il ne faut pas faire le mauvais diag et puis commander la pièce alors que c'est la lime Mais je vous redis, pour vraiment valider Vous allumez votre télé Quand la télé est démarrée, vous débranchez la main Et vous regardez si vous avez du rétro-éclairage sur la télé Si déjà vous avez présence de rétro-éclairage une fois la carte mère débranchée On peut imaginer que la partie alimentation fonctionne Alors bien sûr, ce n'est pas The Diagnostic 100% fiable Mais si on n'a rien d'autre à la maison Moi, je considère que vous n'avez pas d'outils pour faire des essais, des tests croisés Donc déjà, à partir du moment où vous arrivez à obtenir un rétro-éclairage Et un témoin de veille fixe C'est déjà signe que l'alimentation n'est pas trop touchée Alors bien sûr, vous allez me parler des condensateurs, etc. Les condensateurs sur toutes les télés modernes, c'est fini Il y a eu des problèmes de condensateurs Ça s'est arrêté autour de 2010, je dirais On avait des condensateurs qui avaient tendance à mal supporter justement les chaleurs Ou certaines tensions Mais les constructeurs ont morflé avec ça, Samsung et les autres Et depuis, si votre télé était produite après 2010 Cherchez pas de panne de condensateur, vous perdez votre temps On va bien trouver sur 1000 télés une qui a un problème de condensateur Mais ce ne sera plus comme à l'époque Ou dès qu'on cherchait une panne, c'était le condensateur, condensateur, condensateur Ça, c'est fini, voilà Donc, bon dépannage et puis à bientôt